...qui a été divulguée au niveau du Togo, reconnaissant la signature de M. Amar étant la signature du consul. Ce qui nous a bloqués encore plus parce qu'avant, on demandait à M. Moustani de nous aider de signer les passeports et qu'il part. Mais depuis qu'ils ont divulgué la signature de M. Amar, on ne peut plus faire ça. Donc, ils nous ont liés les bras encore plus. On les a appelés, on leur a dit, nous on a déposé une copie de la lettre au ministère des Affaires étrangères. Au Liban. Mais ils veulent l'original. Ils nous ont promis, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Et jusqu'à maintenant, la lettre n'est pas arrivée. Oui. Est-il possible qu'une ressortissance togolaise passe par le consul ou l'ambassade de la Côte d'Ivoire ou du Bénin pour être rapatriée ? Nous voulons le savoir. Écoutez, normalement, c'est des trucs... Il y a un protocole, il y a un protocole à respecter. Et il y a des lois internationaux. Et c'est des accords entre pays. Nous, ici, on est des simples employés. On n'est que des ressortissants. Donc, on ne peut pas prendre une décision. Ce sont des décisions qui se passent au niveau du pays. La fille qui est partie enceinte, elle est partie sans renouveler son passeport. Il y a eu un accord avec Royal Air Maroc. Pour Sherita, j'ai appelé. J'ai essayé à retrouver Royal Air Maroc pour la faire apatrier sans le laisser passer. Ils ne m'ont pas accepté. Je leur ai dit, il y a une semaine, vous avez accepté. Ils m'ont dit, oui, mais on ne veut plus. Bon, on ne veut plus, on ne veut plus. Je ne peux pas les obliger. Et c'est aussi enfreindre la loi. Dernièrement, moi, je fais des trucs sans demander l'avis du consul. J'entraîne la loi, mais il faut le faire. Je ne peux pas ne pas le faire. Par exemple, la fille Alice, qui est chez Sherita, si je n'avais pas envoyé, je n'avais pas dit à Sherita de l'envoyer. J'ai pris ça sur moi-même. Je l'ai envoyé la sortir. Le monsieur, actuellement, s'il porte plainte, moi, je suis fautive. J'ai agi contre la loi, mais je devais le faire. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue. Merci, madame. Je ne peux pas faire plus que ça. Et la femme de Fosia, la sœur Fosia qui est en prison.